Un nouveau chapitre de la vie attend Lionel Messi et sa famille, la vie à Miami. Ce sera certainement une expérience mémorable, car Miami est connu pour être non seulement l'une des plus belles villes des Etats-Unis, mais aussi du monde entier. Le déménagement dans ce pays ensoleillé n'est pas une décision spontanée. Léo et Antonella l'ont planifié depuis un certain temps déjà. Nous avons rassemblé des informations exclusives et très intéressantes rien que pour vous, alors installez-vous confortablement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous dire où et comment Messi et sa famille vont vivre dans un nouvel endroit. D'ailleurs, regardez la première photo du GOAT à Miami. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cela vous fait sourire pendant que nous commençons. C'est parti ! L'Inter Miami est le club idéal pour mettre un point final à l'extraordinaire carrière de Léo Messi. Non, non, nous ne revenons pas sur nos affirmations selon lesquelles la dernière danse de Lionel à Barcelone marquerait les adieux épiques de l'Argentin à la scène footballistique européenne, mais nous avons ce que nous avons. Pourquoi l'Inter Miami est-il la solution idéale pour la Poulga ? Voici quelques réflexions à ce sujet. Tout d'abord, il y a une meilleure option pour retourner à Rosario. Cependant, deux hommes armés locaux ont récemment tiré sur le supermarché d'Antonella, laissant des menaces telles que « Mais si nous t'attendons, Javkin ne te protégera pas ». Il convient d'ajouter que Pablo Javkin est l'actuel maire de la ville. Tout dans la carrière fantastique de la légende du football a commencé dans le Chicago argentin. Les premiers pas et les premiers succès footballistiques en Ewell's Oldboy, et compte tenu de toutes les conditions requises, c'est là qu'il a pu prendre sa retraite du football professionnel. Mais mettez-vous un instant à la place de Léo. Vous êtes le chef de famille. Est-il prudent de déplacer sa famille dans un tel endroit, même si le niveau de sécurité est très élevé ? Une question plutôt rhétorique, n'est-ce pas ? Il nous reste donc Miami. Miami est un choix idéal et rêvé pour Messi et sa famille. Cette ville est l'une des plus sûres des Etats-Unis, mais on peut toujours trouver des mêmes amusants sur Twitter. D'accord, rions un peu et passons à autre chose. Après l'annonce du transfert de Messi à l'Inter-Miami, la plupart des experts du football et de l'immobilier ont commencé à louer la décision de l'Argentin. Une question logique se pose. Pourquoi ? Le fait que Miami ait surnommé la porte d'entrée de l'Amérique latine, les médias ont surnommé la ville ainsi tout simplement parce que plus de 60% de la population de Miami est originaire de Cuba, du Nicaragua et du Porto Rico. Cela crée donc un environnement facile à comprendre qui convient parfaitement à Messi et à sa famille. La langue constitue un autre avantage. 67% de la population de la ville a pour langue maternelle l'espagnol. Léo et Antonella ont été conscients et planifié depuis longtemps leur déménagement dans la ville la plus latino-américaine d'Amérique. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que vous la trouvez intéressante et qu'elle mérite donc un like. Merci pour votre soutien. Ceux qui nous regardent sans s'abonner, arrêtez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et profitez des nouvelles vidéos sur notre chaîne. Ceci dit, continuons. En avril 2021, les médias du monde entier ont rapporté la nouvelle suivante. Lionel Messi a acheté un luxueux appartement à Miami et ont même proposé une visite virtuelle de la maison du champion de football. Vous comprenez bien qu'il ne s'agissait pas d'un achat au hasard, mais d'une étape bien calculée dans sa carrière. Et c'est après ce déménagement que les propriétaires de l'Inter Miami, David Beckham et les frères Mas, se sont montrés particulièrement confiants dans leur capacité de recruter le gold. Mais nous parlons maintenant de l'immobilier luxueux de Léo. C'est là qu'il devrait vivre pendant son séjour à Miami. La légende barcelonaise a acheté un appartement dans la Porsche Design Tower qui offre une vue imprenable sur la côte de Miami. Un appartement d'une valeur d'au moins 7,2 millions de livres sterling. La Porsche Design Tower, qui a été achevée en 2017, est l'endroit idéal pour que le joueur et sa famille s'installent dans leur vie en Floride. Messi a acheté l'intégralité du 9e étage d'une somptueuse maison en Floride qui peut se vanter d'offrir toutes les commodités pour vivre une vie paradisiaque pour un millionnaire. La maison serait située à Sunny Isle Beach avec une vue imprenable sur l'océan. Elle comprend 4 chambres, 4 salles de bain, des fenêtres panoramiques et même une cave à vin de 1000 bouteilles dans un espace intérieur de 511 mètres carrés. Outre sa piscine privée, Messi et sa famille ont accès à 6 autres piscines. Sans oublier un spa, un centre de remise en forme, un studio de yoga, une salle de jeu pour les enfants et un bar à champagne. L'immeuble, qui porte la marque du constructeur allemand de supercars du même nom, dispose de trois ascenseurs à voiture permettant aux résidents de garer leur véhicule au même étage que leur suite. Et pour couronner le tout, la maison dispose d'un chef cuisinier privé qui est toujours à l'écoute, ce qui signifie que Léo Messi a également son propre restaurant privé à l'étage. N'est-ce pas un rêve qui devient réalité ? Après avoir gagné la Coupe du Monde et ne pas avoir pu aller au Barça, il était temps d'aller à la Ligue des Etats-Unis pour vivre le football différemment. Je veux profiter davantage du quotidien, évidemment, avec la même responsabilité et le même désir de gagner et de toujours bien faire les choses, mais plus calmement. Messi a expliqué sa décision. Et en regardant tout ce qui est mentionné, on commence à le comprendre de plus en plus. Pourtant, d'autres avantages ont motivé Messi à rejoindre l'Amérique. Au moment de choisir l'avenir de sa famille, les priorités de Léo Messi sont les suivantes. Tout d'abord, assurer le confort de sa famille et de ses enfants. Lionel a expliqué que la période de deux ans passés à Paris avait été très difficile à gérer pour lui et que cela avait également affecté sa femme et ses enfants. La sécurité, tout est clair ici. L'opportunité de se reposer loin de l'agaçante presse européenne, c'est la dernière étape de la carrière de la Poulga et il ne cache pas qu'il veut juste jouer le jeu numéro 1 sans trop de bruit. Mais il y a un quatrième aspect, non moins important, qui n'est pas décrit directement dans les médias, il s'agit de l'argent. Qu'est-ce qui pourrait motiver une personne à rejeter le contrat fou de l'Arabie saoudite d'une valeur de 1 à 1,5 milliard d'euros ? Vous l'avez deviné, il s'agit d'une autre offre faramineuse qui comprend également un style de vie parfaitement adapté à la famille de Messi. Alors, pourquoi Léo a-t-il signé ? Pour 50 millions de dollars par an dans le cadre d'un contrat de 3 ans, une franchise pour lancer un nouveau club de MLS, un pourcentage non divulgué des actions de l'Inter Miami CF, un pourcentage non divulgué des recettes provenant des abonnements à l'application Apple avec des retransmissions exclusives des matchs de MLS et un pourcentage non divulgué des recettes provenant des ventes des maillots de Messi qu'Adi Daz doit payer à Lionel. Léo et son équipe ont pris la meilleure décision. Au lieu de rejoindre le marché saoudien, où Messi ne ferait qu'embarquer un milliard et encore plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu imaginer, l'Argentin a opté pour une décision commerciale plus intéressante où ses profits ne seront pas fixes et où il pourra même posséder un club de la MLS à l'avenir et en tirer des bénéfices considérables. En outre, il faut s'attendre à un boom du football aux Etats-Unis grâce à l'arrivée de Messi. Après tout, en 2026, les Etats-Unis accueilleront la Coupe du Monde. Voilà un bel exemple d'investissement à long terme. Qui sait, peut-être que Messi finira par gagner au moins un milliard d'euros tout en vivant dans un environnement confortable pour lui et sa famille. Bravo Lionel ! Cliquez sur « J'aime » si vous souhaitez à Messi une vie heureuse à Miami. Léo et sa sympathique et charmante famille le méritent bien. Aussi, abonnez-vous à notre projet. Il y aura beaucoup plus de contenu sur le GAUT, Antonella ainsi que leurs enfants qui devraient devenir de futurs joueurs de football. La chaîne Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501